Bonjour à tous, mobilisés, c'est le mot de Nice Matin pour résumer les manifestations des jeunes hier contre la loi travail. Entre 69 000 et 150 000 jeunes ont défilé en France. Objectif, maintenir la pression jusqu'à la manifestation nationale du 31 mars, rappel Aujourd'hui en France. Le quotidien met aussi en une l'Algérie et son fantomatique président Abdelaziz Bouteflika. Le pays s'enfonce dans la crise tant politique qu'économique et la France surveille de près la situation car l'Algérie est incontournable dans la lutte antiterroriste. Le journal rappelle aussi que demain, François Hollande sera le premier président français à commémorer les accords déviants signés le 19 mars 1962. Dans le Figaro, Nicolas Sarkozy critique ce choix. Selon lui, cette date rouvre des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Quant à l'écrivain Boilem Sensal, il considère que c'est une façon de soutenir la dictature algérienne de Bouteflika. Et dans La Croix, l'historien Benjamin Stora défend le choix de Hollande. Il faut en finir, dit-il, avec cette guerre des mémoires. François Hollande a le courage de dire qu'il faut sortir de ce conflit pour se tourner vers l'avenir. L'avenir, quel est-il aux Etats-Unis ? Un pays où gronde, selon Courrier international, une colère primaire qui s'exprime à travers le plébiscite de Donald Trump et Bernie Sanders. Rarement la course à la Maison-Blanche aura été aussi agitée et imprévisible. Mais une chose est sûre, écrit l'hebdo, cela laissera des traces dans la vie politique américaine. Plus que des traces, la nouvelle affaire qui touche Karim Benzema pourrait lui coûter sa carrière. Libération révèle que le joueur de foot a été entendu comme témoin dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment en bande organisée et blanchiment de trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, pour ne pas avoir su dire non à son entourage, le voilà à nouveau mêlé à des histoires qui peuvent se terminer derrière les barreaux. Une nouvelle fois, la boxe populi sera tentée de demander la tête de ce prince boiteux, coupable d'être fidèle, écrit le journal. On a parlé des jeunes pour ouvrir cette revue de presse. Parlons maintenant des quinquados. L'Obs s'intéresse à ces femmes et hommes qui ont atteint la cinquantaine, qui vivent et consomment comme de grands enfants devenus adultes. Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, c'est l'apparition d'un nouvel âge de la vie, une seconde jeunesse paradoxale entre 50 et 60 ans. Le journal précise quand même que ce phénomène est essentiellement bourgeois. Il faut de l'argent et du temps pour s'offrir des loisirs supplémentaires. Ces quinquados vont-ils jusqu'à dormir avec leurs écouteurs comme leurs enfants ? A l'occasion de la journée du sommeil, aujourd'hui en France, relaie le constat d'une étude. Trop d'ados s'endorment en écoutant de la musique avec le casque. Une pratique qui sur la durée peut avoir de lourdes conséquences sur l'audition, mais aussi générer des troubles du sommeil et de l'apprentissage. Pour s'isoler du bruit, rien de tel qu'un séjour dans une grotte. L'Express nous emmène en Islande dans des grottes de glace bleue où des chasseurs d'images s'aventurent pour nous ramener des photos d'une beauté qui impose le silence et la contemplation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada